Bonjour, c'est petit matin, vous arrivez à le croire ça, il est 8h du matin, dehors en petit pull et encore, si j'avais voulu frimer, j'aurais pu le faire en t-shirt, c'est absolument extraordinaire comme temps, c'est le retour du printemps, et là j'avais eu une petite 3 quarts d'heure, une heure, il y a des questions qui sont arrivées, d'ailleurs j'ai escalé les questions, je sens qu'on va rigoler aujourd'hui, c'est rare, mais là j'ai regardé un petit peu les questions rapidement, juste avant, voir un petit peu ce qu'il allait. ce qui allait être au menu, et c'est un question-réponse dans lequel on se lance, un beau petit question-réponse, je sais que vous êtes nombreux à les apprécier, moi aussi, moi aussi énormément, ça permet de développer la pensée, moi je ne suis jamais autant à l'aise que dans une forme de question et dialogue, comme la plupart d'entre nous, c'est plus difficile de faire des présentations, en tout cas moi ce n'est pas la chose dans laquelle j'excelle, loin de là, et cette forme de questionnement, moi je trouve, elle est essentielle. je ne l'ai pas là, ah si, je l'ai là, oh la la, ça va être énorme, ça va être énorme, cette forme de questionnement elle est essentielle, regardez, un petit passage d'un texte, alors pas récent, récent, mais qui pourrait être mis en préambule de chacune des vidéos, c'est un monsieur qui s'appelle Aldous Huxley, qui a écrit un livre qui est assez connu, qui s'appelle le meilleur des mondes, en 1939, donc ça date pas. Je cite, « Pour étouffer par avance toute récolte, pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. » Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif, surtout pas de philosophie ni de dialectique. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision, via Internet, des informations et des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité et l'arrogance au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a pas mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Aldous Huxley, 1939. Il y a trois passages qui m'ont vraiment marqué. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. C'est effectivement ce qui se passe actuellement et vous le voyez au travers de toutes ces questions-réponses. Nos aptitudes biologiques innées, que ce soit au niveau cognitif, au niveau physique, sont complètement bridées. Et pourquoi ? Par le mode de vie, rythme de vie, qui ne respecte pas les temps de sommeil normaux, conditions de vie, on ne vit pas au soleil, on ne vit pas dehors, on ne vit pas en pleine nature, il n'y a pas l'expression de notre plein potentiel, et surtout, peut-être avant tout, je ne sais pas, alimentation remplie de neurotoxiques, de substances qui sont des toxines pour le corps, qui vont venir congestionner et qui vont venir ralentir le fonctionnement de tous les organes et globalement de tout le corps humain, qui vont venir donner des êtres déprimés, affadis, dépressifs, désespérés, qui n'ont plus cette rage, cet espoir, cette créativité. On est bridé, on est castré à la naissance. Ensuite, on poursuit le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Ça, pour moi aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a plus d'éducation, ou en tout cas, il y a peu d'éducation. Tout ce que l'on fait, c'est de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'on forme des gens, comme on forgerait des outils en vue de la production. On forge des producteurs. Il n'y a pas d'éducation. Éduquer et conduire vers le haut. On ne conduit pas vers le haut, on conduit vers l'usine. Et la dernière chose, surtout pas de philosophie. Là encore, il faut l'utiliser de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision, et moi j'ajoute via Internet, des informations et des divertissements, flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. Ça aussi, l'émotionnel ou l'instinctif, ça me rappelle quand même pas mal de ce qui se passe aussi beaucoup sur Internet. On flatte dans les vidéos, l'émotionnel, l'instinctif, le côté le plus instinctif en l'Homme, finalement, corréleur et ainsi de suite. Bon, ça c'est très très présent. Et Aldous, il nous fait une super introduction. Il fait une super introduction parce qu'effectivement, dans ces vidéos, j'ai la prétention d'apporter ma petite pierre à l'édifice de la connaissance de la physiologie humaine. Je ne suis qu'un autodidacte, qu'un pauvre autodidacte, sans médaille, sans diplôme, sans rien du tout, quelqu'un qui ne savait pas où était son foie, où était sa rate, où était son pancréas, qui ne savait même pas comment ça fonctionnait, qui se posait juste une question, comment se fait-il que j'en sois arrivé là, il y a 8 ans de ça, comment se fait-il que j'en sois arrivé là, que j'en sois dans cet état ? On me disait, bon, pas de chance, c'est la faute à pas de chance, mais ce n'était pas la faute à pas de chance. Et petit à petit, j'ai déroulé, avec l'aide de tous les gens qui m'ont formé, avec l'aide de toutes mes lectures, avec l'aide de tout ce qu'il y a sur le net, de toutes les relations que j'ai pu nouer, j'ai pu dérouler une espèce de bobine qui m'a montré que là-dedans, il n'y avait aucun arbitraire, aucune perversité, que nous n'étions pas les jouets d'un dieu pervers, mais qu'au contraire, il y avait des choix, des choix que nous faisions souvent de manière erronée, parce que nous étions guidés par ce qu'il y a de plus racoleur, de plus instinctif, que l'éducation, on ne nous l'avait pas donnée, on ne nous a pas donné d'éducation au corps et à la physiologie, et donc on faisait des choix qui étaient la plupart du temps erronés, et qu'il s'agissait de rentrer dans la connaissance, et qu'à ce moment-là, tout se remettait dans l'ordre. C'est le parti pris de ces vidéos, c'est le parti pris de tout ce que je partage sur Régénère, c'est le parti pris de toutes les personnes aussi qui se sont engagées dans ce mouvement, et je dis toujours la même chose, mais venez voir le livre d'or, venez voir un petit peu sur le site, vous allez voir un petit peu ces témoignages, c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Des fois je lis et je dis waouh, waouh, respect, respect, même souvent je suis très impressionné par l'engagement de certaines personnes, qui dépassent largement le mien, je suis quelqu'un de très timoreux, particulièrement quand je vois des récits de jeunes, par exemple, je pense spéciale dédicace aux deux fous furieux, la d'Ariège, la Myriam et Serge, que je salue chaleureusement, qui ont fait un jeûne avec je ne sais pas quelle température dans la maison, et je dis respect quoi, je me dorlotte à côté de ça, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Donc voilà, tout ça c'est autant de partage, je vous engage vraiment à venir voir ça sur le site, je vous engage vraiment à venir vous inspirer et vous poser les bonnes questions, et si finalement ce qui m'avait paru inéluctable ne l'était pas, et si ce qui m'avait paru incontournable, définitif, génétique, héréditaire ne l'était pas tant que ça, et il dépendait beaucoup des conditions de vie. Les conditions de vie c'est globalement l'alimentation, le mode de vie, le rythme de vie, le lieu où tu vis, c'est tout ça. Et comme il n'y a pas de génétique, il n'y a pas d'hérédité sans épigénétique, c'est-à-dire que le code génétique, notre hérédité, notre bagage de départ, il s'exprime dans un contexte. Si ce que tu vis n'est pas bon, et bien change de contexte. Change de contexte alimentaire, change de contexte de vie, change de contexte de travail, change, change, c'est à peu près le message de ces vidéos, c'est change, si ça ne convient pas, si ça ne marche pas, il faut changer. C'est juste ça, c'est juste ça à la base, et puis nous on s'intéresse globalement à l'alimentation, mais pas que. Alors au titre des annonces d'ailleurs, en parlant d'alimentation, il y a vos rappels, je vais vous proposer, alors normalement si je ne prends pas de retard, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir, à partir du dimanche 22 mars, pour fêter le printemps, on va faire une cure de jus tout court, je vais vous proposer 7 jours, chaque jour en vidéo, pour vous accompagner, vous motiver un petit peu plus, à mettre plus de légumes dans votre alimentation, parce que je sais pertinemment, après l'avoir rejeté longuement, je sais à quel point finalement j'ai pu mesurer l'impact que peut avoir simplement le fait de rajouter un petit peu de jus de légumes dans notre alimentation, puis après petit à petit dérouler, commencer à supprimer les poisons majeurs, puis rajouter de plus en plus de fruits et de légumes, mais je sais effectivement que les jus de légumes, c'est une bonne façon, une bonne porte d'entrée, qui n'est pas indispensable, qui est facilitante, je dirais, qui est accélérante aussi, souvent, et j'ai envie de partager ça, j'ai vraiment à coeur de partager ça. Donc 7 jours, on m'a demandé si on pourrait avoir les recettes de jus avant, ça paraît logique, comme ça il n'y a pas à faire les courses juste au dernier moment, donc on va essayer de mettre les recettes en ligne, mercredi ou jeudi prochain sur le site régénère.org, je vous encourage vraiment à venir les retrouver, on les mettra en visu sur la page d'accueil, peut-être sur le slideshow, vous savez, le truc qui défile là-devant. On va le mettre donc milieu de semaine prochaine à peu près, milieu de semaine prochaine pour ça. Je vous encourage aussi à aller voir la rubrique des stages, normalement dans les 2-3 jours, on va mettre en ligne, il va y avoir des stages peut-être en avril, en tout cas en mai et en juin. Je vous avance déjà, c'est Montpellier et c'est la frontière suisse, je ne sais plus exactement où c'est, c'est à 1h30 de Lyon pour les Lyonnais et pour les Grenoblois et ainsi de suite, c'est à 20 minutes de Genève, c'est à... Les Suisses ont poussé des grands cris, je ne me souviens plus quelle distance il y a entre Genève et Lausanne. Mais bon, c'est à 20 minutes de Genève, c'est en France, c'est un superbe lieu en permaculture visiblement qui nous accueille, il y a possibilité je crois de gîtes sur place, il faut se renseigner, il va y avoir tous les renseignements sur le site, à la rubrique stages et conférences, c'est une grande joie parce que j'avais promis de faire un peu des stages un peu partout en France et peut-être en avril il va y en avoir un autre aussi, donc ziété rapidement en avril dans l'ouest de la France, si il y en a un avril, on va essayer d'organiser ça, ça risque d'être... on est très proche de la date, donc on va essayer de lancer ça. Voilà, donc je vous encourage à venir régulièrement sur le site pour voir un petit peu toutes les informations. Alors, on commence... Question de Gilbert. « Bonjour, je suis inquiète. Mon petit-fils de 14 mois, qui en plus de la laitement mange des fruits et des légumes crus, a l'aidant de lait carié très gravement. Aucun dentiste ne peut me dire quoi que ce soit à ce sujet. Peut-être pourriez-vous m'aider à comprendre le pourquoi de ces caries... » Eh oui, Gilbert, le pourquoi de ces caries... Le pourquoi de ces caries, c'est un constat, c'est que les enfants héritent de ce qu'on leur donne, c'est-à-dire particulièrement en termes de minéraux, les enfants héritent des minéraux que peuvent leur donner leur maman. Si leur maman est fortement déminéralisée, et ce n'est pas simplement votre fille, c'est à l'échelle de toute une population, si votre fille est fortement déminéralisée, les enfants naissent avec un capital minéral qui est faible, c'est-à-dire qu'ils ont des os, des dents qui sont faibles en termes de structure et de minéralisation. Qui plus est, s'il y a des caries, ça veut dire aussi qu'il y a un travail bactérien qui se passe au niveau de la bouche, ça veut dire obligatoirement, puisque c'est un travail qui est délétère, qu'il y a certainement tout le tracus intestinal, tout le système digestif, qui est peuplé aussi de bactéries, qu'on va dire des bactéries pathogènes. On appelle ça dysbiose intestinale, déséquilibre du biote intestinal. Salive acide, déséquilibre du biote intestinal, déminéralisation... Voilà autant de raisons qui font que les enfants ont les dents cariées, sans compter sur les aliments anormaux qu'on consomme, mais là ce n'est absolument pas le cas. Comment se fait-il que les enfants ont les dents cariées ? Il y a un passage dans la Bible où ils disent que les parents mangent du réservoir et les enfants ont les dents cariées. C'est quelque chose comme ça. C'est une livraison de broyat. C'est un bon chargement de BRF qui arrive. C'est très bon signe. Une réjouissance que ce bip bip... Vous voyez, comme la muqueuse intestinale doit être recouverte de bactéries, pour le sol, c'est pareil. Pour le sol, on ne peut pas laisser un sol à nu. Il faut qu'il y ait des bactéries... Il faut qu'il y ait des bactéries... Il faut qu'il y ait des bactéries comme interface entre la matière extérieure et le sol. Et ces bactéries prolifèrent où ? Dans les milieux interstitiels, l'humus. Vous savez, les feuilles qui ont foré la litière... S'il n'y a pas de litière sur le sol, il n'y a pas de bactéries. S'il n'y a pas de bactéries, cette membrane est comme la membrane intestinale dans laquelle il n'y a pas notre premier système immunitaire. Il faut un système immunitaire sur toutes les surfaces d'échange. Ce système immunitaire de la Terre comme ce système immunitaire humain, ce sont les bactéries. C'est exactement la même chose. Pour revenir à Gilbert, il a les dents cariées très gravement, aucun dentiste ne peut me dire quoi que ce soit à ce sujet, déminéralisation, dysbiose intestinale et acidité de la salive. Donc plus que jamais des fruits, des légumes crus, des jus, des choses comme ça, moi je lui proposerai dès à présent de mâchouiller régulièrement un petit caillou d'argile pour neutraliser un petit peu l'acidité, ça pourrait être une bonne idée. Et puis je vous renvoie vers toutes les vidéos que j'ai faites sur la dysbiose intestinale, il va y en avoir encore pour établir cette dysbiose intestinale. Je lis en même temps donc j'ai du mal à me concentrer sur les deux. Ok, alors, Anne, Annabelle même, Annabelle. Bonjour, après avoir recherché sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question qui concerne le domaine de la physiologie, j'espère malgré tout que vous pourrez me répondre. On va essayer. Alors voilà, durant plusieurs années et de façon ponctuelle, j'ai été amené à prendre deux types d'amphétamines sans le savoir. Enfrépramone et Fema Pro Pro Rex, dissimulé dans des soi-disant compléments alimentaires. Chapeau, bravo les gars ! Cela mis en évidence par une analyse chimique suite à une personne qui avait fait un malaise avec ses gélules, d'où mon inquiétude. Étant donné que j'en ai pris durant très longtemps, je souhaite reconnaître quels organes ont pu être lésés ou déréglés dans mon corps suite à la prise prolongée de ces substances et comment y remédier. Au niveau symptômes, j'ai l'impression de faire de la rétention d'eau, je m'essouffle rapidement, une régulation de l'appétit complètement détraquée et parfois une douleur au pancréas. Alors, tu as pris des amphétamines. Les amphétamines, on dit que ce sont des substances sympathico-mimétiques. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'elles stimulent le fonctionnement du système sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système un petit peu qui se met en œuvre quand on est dans l'urgence. accélération du rythme cardiaque, accélération du rythme respiratoire, vasoconstriction, contraction des vaisseaux sanguins, hyperthermie, dilatation des bronches, diminution de la salive, dilatation des pupilles, ce qu'on appelle la midriase. Donc ça, c'est les effets des amphétamines qui miment un petit peu, qui stimulent le fonctionnement du système nerveux sympathique. À terme, cela peut conduire à l'épuisement par surstimulation, à l'anorexie par surstimulation et élévation du métabolisme. Toi, tu me dis que tu fais de la rétention d'eau, je m'essouffle rapidement. Donc tout cela, d'après moi, cela indique clairement un épuisement du système nerveux sympathique. Tu es en train de passer en parasympathicotomie. Moi, je considérerais cela comme un syndrome de fatigue chronique. C'est-à-dire que par surstimulation, surutilisation du système nerveux sympathique, quand tu es aux amphétamines, quand tu marches aux amphétamines, tu es à fond, à fond, tout le temps. Pourquoi ? Parce que tu stimules, tu stimules, tu stimules, tu stimules ton système. À un moment, cela se crache parce que tu stimules, mais sans qu'il y ait de compensation derrière. C'est-à-dire que toute stimulation doit venir avec une compensation. Et quand on stimule avec des amphétamines, il n'y a pas de compensation. Donc, le système se crache. Donc moi, je considérerais cela comme une fatigue chronique. D'ailleurs, on le voit, les effets à long terme, cela peut être affaiblissement, amégrissement, dépression, crise de panique, anxiété, dépendance psychologique, et ainsi de suite. Donc tout cela, c'est les traits d'un épuisement endocrinien, d'un épuisement nerveux. Donc moi, je viserais vraiment le système endocrinien, la régénération du système nerveux. Je te renvoie vers les vidéos. J'en avais fait il y a très longtemps, fatigué d'être fatigué. Je vais la réactualiser parce que j'ai fait pas mal de travail depuis pour ma part. Et je vais la réactualiser, la vidéo sur la fatigue chronique. On se fait cela rapidement d'ici le début avril. Mais les amphétamines, cela épuise. C'est tout. Bonjour, j'aimerais connaître les raisons. C'est une question de Cécile. J'aimerais connaître les raisons pour lesquelles vous déconseillez le soja. C'est un sujet complexe et débattu, je ne sais plus quoi en penser. Par ailleurs, quand vous dites que l'être humain est adapté pour manger une petite quantité de produits animaux, quelle fréquence pensez-vous et quel type de produits animaux ? J'aimerais connaître les raisons pour lesquelles vous déconseillez le soja. Le soja, pourquoi est-ce que je déconseille le soja ? C'est rempli de phyto-ostrogènes, donc de perturbateurs du système endocrinien. Premièrement, qui conduisent tôt ou tard à une féminisation, qui conduisent à un déséquilibre du système endocrinien. Ça, c'est une bonne raison. Deuxièmement, c'est chargé de protéines. Ah ouais, mais elles sont végétales ! Aucune importance. Protéines, c'est protéines. Nous ne sommes pas faits pour encaisser une grande quantité de protéines. Le nutriment qui est le moins à être en abondance dans notre alimentation et de façon massive, c'est les protéines. On a besoin de lipides, on a besoin de glucides, on a besoin d'acides aminés en petites quantités, mais on a majoritairement besoin de sucre et de graisse. Voilà ce dont on a besoin pour se construire. Plus ou moins de sucre et de graisse selon les individus, selon les moments de vie, selon des tas de raisons, selon le métabolisme. Mais au final, on a besoin de sucre et de graisse. Les acides aminés ont une part à jouer dans le renouvellement cellulaire, le renouvellement des tissus. Il faut savoir qu'on recycle une bonne part de nos acides aminés. C'est-à-dire que plus de 70 % des acides aminés qu'on utilise, en fait, ils sont recyclés. Les cellules, il y a une mort cellulaire, et les cellules sont désagrégées et on recycle ces acides aminés. Et ça, il faut le savoir, on le considère très très peu. Et donc, finalement, les apports exogènes sont relativement limités. Et on sait très bien que dans tous les processus inflammatoires, dès qu'on rajoute un peu de protéines, bam ! Le processus inflammatoire, il part à tout va. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier produit. Donc, que ce soit dans le soja, que ce soit dans n'importe quoi, les protéines, c'est des protéines. Il y a une surcharge en acides aminés, c'est une surcharge en acides aminés, qu'elles soient végétales ou animales. Donc ça, c'est les plus grands griefs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le soja, souvent, il vient de sauce soja. S'il vient de sauce soja, c'est rempli de glutamate. Monosodique, catastrophique. Donc, voilà quelques raisons. Il y a des spécialistes du soja, vraiment, il faudrait aller voir. Il faudrait aller demander ça à Corinne Gouger. Elle a beaucoup plus fait de travail que moi là-dessus, et elle pourrait te répondre de manière bien plus exhaustive et bien plus pertinente. Vous dites que l'humain est adapté pour manger une petite quantité de produits animaux. Je dis que, physiologiquement parlant, on en a la possibilité. Ouais, c'est un fait. C'est un fait. Je sais que ça suscite énormément de débats, tout ça. Dès que j'ouvre ma bouche, de toute façon, sur les produits animaux, de toute façon, quoi que je dise, c'est jamais bien. Donc... Alors, quelle quantité ? Quel type de produits animaux ? À quelle fréquence pensez-vous et quel type de produits animaux ? Mais... J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Je sais très bien qu'il y a des individus qui s'en passent fort bien. Il y a quand même pas mal d'exemples de végétariens qui vont très très bien. Donc ça, il ne faut pas les nier. Je sais qu'il y a des individus pour qui c'est un facteur clé et qui auraient du mal à s'en passer. C'est vraiment instinctivement parlant. Moi, je crois que... Tu sais, il y a une phrase qui dit, quand on veut, on peut. Donc, je veux me passer de viande, je peux. Moi, je crois que c'est juste l'inverse. C'est quand on peut, on veut. C'est-à-dire que quand on a la faculté, on a le désir qui naît. Et cette espèce de volontarisme dans lequel on vit, pour moi, il est complètement faux. Quand on peut, on veut. Et ça, ça veut dire qu'il faut aussi se fier beaucoup à son instinct. Il y a des gens qui viennent me voir et qui partagent avec moi et qui me disent, moi, la viande, je sens que ça me lourde, ça ne me fait pas de bien. Et je dis, go, passe-toi de viande. Passe-toi de viande si vraiment tu te sens. Alors qu'il y a des gens qui me disent, j'essaye de réduire la viande, j'en peux plus, je n'y arrive pas. Je dis quelque part, fais confiance aussi à ton instinct. Bah, écoutez ton instinct. Alors après, on me dit que l'instinct illégal vaudé, il faut revenir, c'est vrai, à des choses les moins transformées possibles. Mais fais confiance en ton instinct, fais confiance en ton corps. On nous a appris à démissionner de nos responsabilités. Il faudrait que je dise combien tu dois venger de produits animaux. Alors si je dis... Comment veux-tu que je dise ça ? C'est impossible. C'est vraiment une histoire individuelle, de moments, de conditions de vie, de circonstances de vie, de stress... Impossible à dire. Impossible à dire. Il est aussi faux de dire que tu dois manger des produits animaux que de dire que tu ne dois pas en manger. C'est faux. C'est juste faux. Donc tout ce que je dis, moi, c'est... Non, nous ne sommes pas végétariens de constitution. Ça c'est faux, physiologiquement c'est faux. Je dis... Il est faux aussi de dire qu'on ne peut pas se passer de produits animaux. C'est complètement faux et nombre d'exemples le prouvent. Et ça demande une finesse d'analyse pour savoir pour qui c'est bon ou pas, et dans quelle mesure et dans quelle proportion. Et tout ce que je dis tout le temps, sans cesse, moi, c'est remonter votre métabolisme, remonter votre système endocrinien de manière à pouvoir faire ce choix. Quand on peut, on veut. Et pour pouvoir, il faut avoir un corps qui puisse l'encaisser aussi. Ce n'est pas rien de fonctionner sur du végétal plutôt que sur de l'animal. Ça demande un système qui est efficace en termes d'assimilation, en termes d'utilisation, et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà un petit peu là où ça se joue. C'est super agréable ce soleil-là. Voilà. Question de Catherine. Savez-vous l'origine des lipomes et la façon de s'en débarrasser ? Lipomes, 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 si je me souviens bien, c'est ce qu'on appelle une tumeur bénigne du tissu lymphatique. Ce qu'il faut savoir... Bon, donc c'est une petite tumeur lymphatique, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Quel est le fluide qui est le fluide épurateur pour tout le corps ? Quel est le fluide qui va recueillir tous les déchets ? Ce n'est pas le sang. Quand c'est le sang, c'est que c'est mauvais signe. Ça veut dire que le fluide qu'il devait recueillir est déjà complètement chargé, surchargé. Ce fluide, c'est la lymphe. Un lipome, c'est un cancer de la lymphe. Pourquoi ? Parce que tous les cancers commencent par se développer dans la lymphe et dans les ganglions lymphatiques. C'est pour ça que pour tout cancer des seins, d'abord, on commence à voir les ganglions gonflés. Pourquoi gonflés ? Parce qu'il y a une inflammation au niveau des ganglions. Pourquoi est-ce qu'il y a une inflammation au niveau des ganglions ? On refait un peu de physiologie de base. inflammation égale dilatation des tissus, de manière à permettre un meilleur afflux de globules blancs pour nettoyer, de globules rouges pour réparer, de bactéries et de microbes pour venir nettoyer. Si un ganglion est enflé, c'est uniquement qu'il y a un surcroît d'activité. Si on empêche cette inflammation... Oh, c'est l'inflation des ganglions ! C'est l'inflation des ganglions. Si on empêche l'inflation des ganglions, on empêche le travail de nettoyage de se faire. Dès lors, la toxicité continue à augmenter sans être réduite. C'est toujours et uniquement la même chose. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un lipome ? Un lipome, c'est un premier signe d'alerte qu'il y a une congestion forte qui se trouve au niveau de la lymphe. Je dirais même si on considère de plus en plus que les cancers sont plutôt des phénomènes de type champignon, voire candidosique, on peut considérer que le cancer, c'est une prolifération de champignons à l'échelle de la lymphe. Et pourquoi est-ce qu'il y a une prolifération de champignons ? Sur quoi se développent ces champignons pathogènes ? Sur des déchets. Donc quand on dit toxicité intracellulaire, quand on dit développement de champignons de type candidat, on dit la même chose. L'une est la cause et l'autre est la conséquence. C'est juste ça. Mais lipome égale toxicité dans le milieu lymphatique. Priorité des priorités, commencez à drainer cette lymphe. Commencez à faire en sorte que cette lymphe s'épure. Alors pour qu'elle s'épure, toujours la même chose. Les clés, je les ai données moult fois dans ces vidéos. C'est premièrement arrêter d'apporter des produits toxiques. Se tourner massivement vers une alimentation végétale qui va être atoxique. Une alimentation vivante, majoritairement crue, qui va pouvoir apporter énormément d'éléments vitaux qui vont aider le fonctionnement métabolique du corps et qui ne vont pas apporter tous ces produits toxiques apportés par la cuisson et par les produits dénaturés. Premièrement, on arrête d'en apporter. Deuxièmement, on favorise le fonctionnement des émonctoires de manière à laisser sortir. Et la lymphe va s'épurer normalement. La lymphe s'épure principalement par les intestins. Vous savez, maintenant j'en suis vraiment convaincu. La voie d'épuration maximale de la lymphe, ce sont les intestins. Donc c'est le balayage intestinal qui va être à favoriser. On favorise le balayage intestinal premièrement en ayant une alimentation qui est physiologiquement adaptée et qui va déjà rétablir le balayage intestinal. On rétablit un bon balayage et un bon péristaltisme intestinal en se reposant parce que l'apanage et des fatigués chroniques, c'est d'être constipé parce qu'il n'y a plus cette onde nerveuse qui se propage le long des intestins. On rétablit un bon balayage intestinal en utilisant des plantes. Le balayage intestinal par exemple, c'est un formidable mélange. Et on peut utiliser des lavements aussi pour vider le côlon et faire un phénomène d'aspiration qui va accélérer le péristaltisme intestinal. Donc voilà les règles un petit peu pour favoriser l'élimination par les intestins. On fait de même pour les reins et pour les reins on a des plantes là aussi qui sont fabuleuses. On a des jus, jus de carottes, jus de persil, on a des infusions. L'ortie est fabuleuse en sec, en infusion, en ce que tu veux, en jus aussi extraordinaire. Pareil, on favorise le mouvement de la lymphe. Là c'est tout ce qui est astringent, les fruits astringents. L'astringence dans les fruits mûrs va agir très favorablement sur les mouvements de la lymphe. Il y a des mélanges de plantes aussi pour ça qui sont excellentissimes. On régénère le système nerveux et on relance cette élimination. Et ton lipome, il va fondre comme une neige au soleil. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, ça se fait tout seul. C'est le corps qui fait. Tiens, j'ai l'impression que c'est une question dans ce sens-là. Bonjour Thierry, si je ne dis pas de bêtises, quand on pratique une dialyse des reins qui ne fonctionne plus, on filtre le sang alors que les déchets se trouvent dans la lymphe. Quel est l'intérêt ? Merci pour ta réponse. Alors, comme je te disais dans la réponse précédente, je me suis très longtemps posé la question, c'était une grande question pour moi, à laquelle personne ne répondait. Des reins et des intestins, qu'est-ce qui filtre le plus ? Quelle est la spécificité des reins par rapport aux intestins ? Je suis raviné à arriver à la conclusion que les intestins filtrent préférentiellement. Voilà, c'est parti. Peut-être s'éloigner un petit peu si ça fait trop de bruit. On reprend, j'espère qu'il y aura un petit peu moins de bruit, en tout cas moi ça me gênait un petit peu trop. Question de Philippe, si je ne dis pas de bêtises, quand on pratique une dialyse des reins qui ne fonctionne plus, on filtre le sang alors que les déchets se trouvent dans la lymphe. Quel est l'intérêt ? Alors, comme je te disais, je me suis longtemps posé la question, quelle était la spécificité de filtration des reins par rapport aux intestins et réciproquement ? J'en suis arrivé à la conclusion que les intestins filtrent préférentiellement la lymphe, que le gros de la filtration lymphatique se passe par la lymphe, qu'il y a la filtration lymphatique par les reins, ça c'est évident pour moi, mais qu'elle est moindre que la filtration intestinale. et que les reins filtrent... La seule chose que filtre les reins par rapport aux intestins en plus, c'est qu'ils filtrent aussi le sang. Les reins filtrent aussi le sang. Et donc, quand on fait une dialyse, on filtre le sang, effectivement on rate la fonction de filtration lymphatique des reins, ça c'est évident pour moi, en sachant, je ne sais pas dans quelle proportion, il y a quelqu'un qui m'a dit que deux tiers de la lymphe est filtrée par les intestins, un tiers par les reins. Je ne sais pas sur quoi ça s'appuyait, donc j'ai du mal à le justifier moi-même, mais quand on pratique une dialyse, on ne réalise que de façon limitée la fonction de filtration. Et la dialyse ne fait que filtrer le sang, ce qui est extrêmement limité, ça je suis complètement d'accord. Après, est-ce que ça correspond exactement à suppléer à la fonction des reins ? Non, parce que les reins filtrent la lymphe aussi, simplement ça répond à une part du phénomène. Donc c'est partiellement satisfaisant, je suis d'accord avec toi, je l'ai souvent fait remarquer, c'est très partiellement satisfaisant. Je croyais que c'était totalement insatisfaisant, parce que je pensais que la lymphe était intégralement épurée par les intestins, comme intégralement épurée par les reins dans les deux. En fait, je me rends compte que c'est deux tiers, un tiers, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est un peu moins grave que ce que je pensais, mais ça reste grave. Ensuite, question de Eric. Salut Thierry ! Il y a plusieurs vidéos sur le web qui circulent de personnes qui affirment que tu manges de la viande en cachette, que tu en as toujours mangé malgré tes dires. C'est le secret de ta santé et que tu le caches à tout le monde. Il y a même un article écrit sur Facebook, écrit de ta main, qui circule où tu reconnais la chose. Peux-tu me dire ce qu'il en est vraiment ? Ments-tu ainsi que certains le prétendent ? Pourquoi s'acharne-t-on sur toi ainsi ? Que manges-tu au quotidien ? J'ai besoin de savoir. Alors, est-ce que je mange de la viande en cachette ? Si j'en mange, ce n'est pas en cachette. De toute façon, je n'ai pas besoin d'en manger en cachette. Que tu en as toujours mangé malgré tes dires, que c'est le secret de ta santé et que tu le caches à tout le monde. Il y a beaucoup de fantasmes. C'est hallucinant le degré, le niveau d'émotion qu'il y a dès qu'on commence à parler de manger des produits animaux ou de ne pas en manger. Je veux dire à l'inverse, parce que je connais les deux. Je connais strictement les deux. Alors, pour te dire toute l'histoire, je vais te dire Eric. Premièrement, je n'ai jamais caché que quand j'étais au plus mal, j'ai consommé de la viande et qu'à l'époque, c'était la seule chose qui m'avait remonté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des tas de choses aussi, peut-être que je ne connaissais pas, mais que ça avait été un boost en matière d'hormones, de produits concentrés, effectivement, qui m'avait apporté un net plus. Je n'ai jamais caché qu'après, je n'en ai pas mangé pendant je ne sais pas combien d'années, et que j'ai dit qu'en septembre dernier, ou en août ou en juillet, je ne me souviens plus exactement, j'avais recommencé à manger des produits animaux. Ça, c'est vrai. Ensuite, tu fais référence à un article qui est passé sur Facebook. Tu veux que je te raconte cette histoire de cet article ? Ça me fait marrer quelque part, ça me fait un petit peu rigoler. J'ai arrêté de jouer avec Facebook, mais ça m'a beaucoup amusé de jouer avec ça. J'ai écrit un article par provocation, dans lequel je disais que simplement, je mangeais de la viande tout le temps depuis huit ans. Pourquoi j'ai écrit ça ? Simplement parce que j'en avais assez de voir les gens juger par le simple fait qu'ils mangeaient ou ne mangeaient pas des produits animaux. Pour moi, c'est inacceptable. Autant il est inacceptable de cautionner l'élevage, l'industrie de la mort qui est réalisée actuellement avec les animaux d'élevage, autant il est inacceptable de juger quelqu'un sur les choix alimentaires qu'il fait. C'est insupportable. Et ça frise le fascisme dans un sens comme dans l'autre. Et donc, j'en avais marre d'entendre des gens pérorer sur Facebook. Ah oui, mais si tu manges de la viande, tu es quelqu'un de mauvais. Ah, mais tu manges encore de la viande ! Avec un air un peu dégoûté du style, mais tu en es encore là ! Non mais attends, si tu es spirituellement élevé, tu ne manges pas de viande. Tout ça, c'est bidon. Pour qui connaît la physiologie, il sait que c'est complètement bidon. Ce n'est pas quand tu veux, tu peux, c'est quand tu peux, tu veux. Alors à titre de provocation, oui, je me suis amusé, je me suis vraiment amusé. Et puis là, toutes les personnes qui attendent que ça, pour manger des petites miettes, pour me sauter le fil, ils ont attrapé ! Et puis, mange, 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 mange ! Et puis faisons une vidéo ! C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis relativement content de mon effet. Ça a fait le buzz, donc c'est fabuleux. Comment créer le buzz ? Je devrais prendre des cours auprès des plus grands agitateurs de la sphère médiatique. Comment créer le buzz ? Tout pour qu'on parle de nous. Donc au final, plus je dirais de provocations et de bêtises, et plus on parlera de moi. Merci, au final, ça fait de la pub, donc c'est fabuleux. Est-ce que je mange de la venaire en cachette ? Non. Est-ce que je mange de la viande ? Ça m'arrive, oui, récemment, oui. Est-ce que je l'avais mangé avant ? Non. Est-ce que je l'ai caché ? Non, je ne l'ai jamais caché. Après, je vais te dire, quelle importance cela a ? J'ai un formateur qui s'appelle Robert Morse. Robert Morse, il est en un bon point. Est-ce que ça invalide ce qu'il dit ? Ce qu'il vit, lui, ça le concerne à lui, directement. Ce qu'il mange, ce qu'il est capable d'appliquer pour lui-même de ce qu'il sait, ça le concerne à lui. Et moi, c'est à peu près la même chose. De toute façon, rien ne pourra te prouver que je ne mange pas des pizzas, des pâtes à la carbonara, des spaghettis bolognaises, ou je ne sais pas quoi, à longueur de journée. Rien ne pourra te le prouver. Et n'importe qui pourra l'affirmer. Absolument n'importe qui. Donc de toute façon, si tu t'arrêtes à ça, c'est foutu. Donc au final, ce n'est pas ce que je mange, ce n'est pas ce que je fais qui importe. C'est si ce que je dis tient de quelque chose de vrai et de biologiquement adapté ou pas. C'est pour ça que je ne parle jamais de ce que je mange, parce que ça n'a strictement aucune importance, aucun intérêt. Je mange cru. Globalement, je mange cru. C'est très très rare, il n'est pas arrivé depuis bien longtemps, de manger un petit truc cuit. C'est vrai que je suis relativement réglo, de ce côté-là, parce que je n'en trouve pas le besoin. Mais ça, ça me concerne. Ce n'est pas plus mal ou mieux. C'est juste que ça me concerne. Moi, je suis beaucoup mieux. Je suis quelqu'un, par exemple, je n'arrête pas d'alerter les gens en disant « Attention, mangez beaucoup de légumes, des jus de légumes et tout ce que tu veux. » Moi, je suis quelqu'un qui mange énormément de fruits. Donc je pense aux autres et je ne parle pas. Moi, si je devais faire ma propre religion, parce qu'au final, c'est ça, quand on présente un petit peu ce que l'on mange et ainsi de suite, on essaie de bâtir sa propre religion. Si je devais bâtir ma propre religion, je dirais que je ferais une religion, manger des kiwis, des ananas et des agrumes, parce que moi, c'est ce que j'adore. Kiwis, ananas, agrumes et pastèques. Voilà ce que j'adore. Voilà avec quoi je me nourris fabuleusement. Et à bloc de plantes médicinales. Je ne veux pas faire ça. Ce qui m'importe, moi, c'est déjà d'essayer de parler le plus généralement possible, de mettre en garde contre les dérives. Je sais qu'on est prompte à aller trop fort sur les fruits acides, donc moi, j'ai plutôt tendance à mettre la pédale de frein. Donc voilà. Peux-tu dire ce qu'il en est vraiment ? Je ne mange pas de viande en cachette. Je la mange ouvertement quand je dois manger, quand je mange des produits animaux, c'est clair. Et je la mange crue, oui, bien sûr, ça m'arrive. Ça m'arrive depuis peu. Et voilà, j'estime que je n'ai pas à me justifier par rapport à ça. Je ne suis pas une moins bonne, une plus mauvaise personne. J'ai des critères aussi qui sont les miens. Que tu en as toujours mangé malgré te dire, ça c'est faux. Que c'est le secret de ma santé, c'est archi-faux. D'ailleurs, ça a fait fantasmer beaucoup de monde. Qu'est-ce qui a fait que je me suis retapé comme ça aussi rapidement ? Je vais vous dire, franchement, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui m'a retapé comme ça ? C'est la conjonction de deux choses. Un protocole de plantes avec les extraits surrénaliens que j'ai testés pour moi-même et que j'ai validés. Ça, je peux vous dire que ça marche. Protocole que j'ai dit anabolique de plantes. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est un mélange globalement de Tribulus terrestris, de maca, de fenugrec, d'ashwagandha, de gingembre. Je crois qu'il n'y avait que ça. Cinq, ça devait être ça, il ne devait pas manquer. Tribulus terrestris, maca, ashwagandha, fenugrec, réglisse et gingembre. Donc il y avait six, il y avait la réglisse aussi. Donc c'est le mélange de ça et le mélange de la prière aussi. Parce qu'effectivement, la prière a aussi un rôle à jouer là-dedans qui est phénoménal. La prise de poids n'a pas été consécutive à la prise de viande. N'en déplaise à ce qui plaît à certains, ce n'est pas le cas. Après, il y a un moment où il faut sortir du monde. Le monde, c'est ce que disait Aldous Huxley. Là, je te ressors le papier. Il n'est pas là, c'est la carte bancaire. Ah si, il est là. Non, il n'est pas là non plus. Je suis désolé. C'est ce que disait Aldous Huxley, c'est l'émotion et l'instinctif. On fait le buzz, on fait le clash. Je pars dans des grandes envolées et puis hop, c'est creux, c'est vain. Si tu as quelque chose à proposer, prends ta caméra et propose. Mais de là à s'appuyer sur les épaules des autres pour essayer de créer du contenu, ça ira pas bien loin. Et puis au final, je vais te dire, on me fait de la pub. On fait de la pub au message, pas à moi, mais au message. Ça me plaît bien. Parce que je me dis, les gens qui veulent entendre, ils entendront. Ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un, il ne faut pas écouter, il ne faut pas écouter, il ne faut pas écouter. Regarde ce qu'ils ont fait avec des gens comme Dieudonné, par exemple, ou Soral. Plus on dit de ne pas les écouter, plus les gens les écoutent. C'est-à-dire, plus on leur tape dessus. Prends un enfant et l'enfant te regarde et te fait pipi-caca. Il te dit pipi-caca, pipi-caca. Si tu ne réagis pas, il va s'arrêter rapidement. Si tu réagis, il va sentir qu'il a du pouvoir sur toi. Donc il va insister, il va insister. Et ce que l'on combat, on le renforce obligatoirement. Donc je vais te dire, quelque part, merci, quoi. Merci. Donc voilà, ce n'est pas le secret de la santé. La physiologie, c'est le secret de la santé. Et quand on dit produits animaux, tu vois, là aussi, on n'a rien dit. Quand je te dis produits animaux, si tu manges un jaune d'oeuf, tu parles de matière grasse. Donc ça, ce n'est pas acidifiant, c'est même fortement alcalinisant. Si tu parles de produits gras, ce n'est pas acidifiant. Si tu parles de produits protéinés, c'est fortement acidifiant. Donc déjà, de quoi tu parles ? Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le souci, Eric. C'est qu'il n'y a pas de cohérence là-dedans et il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions pour les pros et les anti. Personnellement, ce que je fais ne concerne que moi et n'a pas vraiment d'importance en tant que tel, je crois. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est bon. Après, moi, ce que j'applique moi-même, je te dis, je fais l'apologie du jeûne et je suis vraiment un piètre jeûneur. Donc est-ce que ça me rend coupable pour autant ? Non, je ne vais pas dire le jeûne, c'est mal parce que moi, je n'arrive pas à l'appliquer. Ça va être un peu limité, tu vois. Il me semble que les vidéos sont vues. Non, je dis que le jeûne, c'est un truc fabuleux. Moi, j'ai du mal, c'est tout. Pascal Perrier. Bonjour Thierry. J'ai l'intestin enflammé. Ma question est la suivante. Une fois que les jus verts m'auront calmé l'inflammation, comment et à quelle vitesse réintroduire les fruits juteux à acides faibles que j'aime tant comme les kiwis, les pamplemousses, les pommes et les fruits rouges ? Quand sait-on que l'intestin est tiré d'affaire définitivement au niveau de l'inflammation ? Les fruits ne risquent-ils pas de réactiver légèrement ? A moins qu'en équilibrant avec beaucoup de verdure, on puisse en manger définitivement pour toujours des fruits acides. Une autre question. J'ai décidé d'apaiser l'intestin avant de le nettoyer. Suis-je dans la bonne direction ? Oui, je pense que tu es dans la bonne direction. Apaiser l'intestin avant de le nettoyer ? Oui, certainement. Les deux se font de façon concomitante. Je crois qu'on sépare les deux, mais en fait les deux se font de façon concomitante. Ensuite, comment sait-on que l'intestin est désenflammé ? Je veux dire, tu réintroduis un tout petit peu ces fruits et tu vois au niveau de tes selles. Si tes selles restent moulées et ainsi de suite, c'est bon signe. Si elles ne sont plus moulées, c'est que tu as une grosse inflammation. Si tu commences à avoir de la diarrhée, c'est que tu as une grosse inflammation. Donc tout ça, c'est des choses à pondérer. Je suis marié à un homme atteint du syndrome d'Asperger. Il sait que sa condition me fait beaucoup souffrir parfois. de lourds symptômes qui ont abîmé beaucoup de choses. Sa mère est dans le même état, mais elle est soignée en psychiatrie et complètement abrutie de médicaments. Il s'est mis au cru immédiatement et qu'elle la suit au sujet de la dysbiose intestinale. Par amour pour moi et pour mon mariage. Super ! Bien entendu, je te tiendrai au courant de ses progrès. Et Pascal, je vais faire plusieurs vidéos encore à nouveau sur la dysbiose intestinale. Tu peux lui dire à ton mari qu'il s'accroche. Je connais vraiment bien ce phénomène d'Asperger. Alors attention, je vais encore me faire voler dans les plumes. Je ne considère pas qu'Asperger est une maladie. ou si je considère que c'est une maladie, au même sens que c'est une neurotypicité. C'est au même sens qu'une dysfonction au niveau de la jambe et ainsi de suite. Il y a un phénomène de neurotexicité dans le syndrome d'Asperger qui a aussi toute une palette d'expressions qui fait qu'il n'y a pas un individu qui soit similaire. Il y en a qui en souffrent beaucoup et pour cela il y a certainement des solutions au niveau de la dysbiose intestinale. Je vais en parler de plus en plus. Question de Nathalie. J'arrive en ménopause et malgré la prise d'anti-androgènes, mes cheveux tombent. On me parle d'alopécie androgénique. Pourtant j'ai une alimentation équilibrée. Que faire ? Tu sais souvent, c'est moins une hyperproduction d'androgènes qu'une hypoproduction de progestérone. C'est-à-dire que souvent on se rend compte qu'à la ménopause, ce qui chute en premier, c'est la progestérone. Et la progestérone, ça chute, elle fait que finalement on a les oestrogènes, on a les androgènes qui sont des hormones acidifiantes qui vont être en prévalence. Donc il ne s'agit pas tant de prendre des anti-androgènes, moi je boosterais plutôt la production de progestérone. Alors, production de progestérone, mais tu es en ménopause. Ménopause égale affaiblissement du système endocrinien. On rentre en ménopause quand le système endocrinien est crevé. Donc, ménopause égale ressoutenir le système endocrinien en relançant une régénération à l'échelle de tous les systèmes endocriniens avec une alimentation adaptée, SMS, sommeil, massage, soleil, ça serait vraiment la chose sur laquelle je mettrais le plus l'accent. Alimentation, plantes régénérantes pour le système endocrinien, il y en a beaucoup, tu peux aller faire les mélanges de plantes, ashwagandha qui est globale aussi sur tout le système endocrinien. Il y a une plante pour la sphère féminine qui est bien, c'est chatavari, S-H-A-T-A-V-A-R-I, qui est globale aussi pour le système endocrinien et particulièrement pour les femmes. Je l'aime beaucoup. Ensuite, booster la production de progestérone. Il y a des précurseurs de la progestérone comme le yam par exemple, la racine d'ignam aussi, qui sont des précurseurs de la progestérone. Et dans le pire des cas, prendre des crèmes à la progestérone bio-identique, si tout ça, ça ne suffit pas. Moi, je boosterais plutôt l'apport de progestérone plutôt que de faire des anti-androgènes, parce que des androgènes, tu en as besoin. Quelque part, c'est une espèce de logique de fou. Tu as ta progestérone qui baisse, tu as tes androgènes et ta progestérone qui sont là et qui s'équilibrent. La progestérone, globalement, elle équilibre les androgènes et les oestrogènes. Tu as ta progestérone qui baisse, on te dit qu'il faut baisser tes androgènes et ton oestrogène. Mais ce n'est pas la solution. On en a besoin de ces androgènes et de ces oestrogènes. La solution, c'est quand tu as ça, de remonter ça. C'est ça la solution et non pas de baisser ça, parce que sinon, les androgènes et les oestrogènes, ils ont une action favorable dans le corps. Tu prends Wikipédia, tu regardes un petit peu à quoi servent les androgènes et les oestrogènes, tu vas comprendre. Donc, il ne s'agit pas de les supprimer, il s'agit de les remonter. Voilà. Il nous reste une dernière question. Bonjour Thierry. Donc c'est une question de Thierry. Thierry, chercheur de vérité, tu signes. Bonjour Thierry, je voudrais te faire part de mon grand étonnement vécu lors de la lecture du livre du docteur Natacha Campbell qui traite du syndrome antéropsychologique. Livre que tu conseilles dans une des vidéos où tu soutiens son travail. Oui, exactement. Je soutiens son analyse en tout cas. En pensant que c'est une des personnes qui a fait le plus de travail de recherche sur les phénomènes de l'autisme chez les enfants. Oui, ça je le conseille. En effet, aux pages 208, 209, 210, elle répond à certains adolescents qui se convertissent au végétarisme en les mettant en garde sur les conséquences encourues. Je sais. Qu'elle n'a pas été ma surprise de lire ceci, je cite. Ces jeunes ignorent que les végétaux qu'ils consomment sont en général difficiles à digérer et ne contiennent pas assez de nutriments essentiels. Les aliments d'origine animale sont faciles à digérer et à absorber pour l'intestin de l'homme et fournissent des quantités importantes de nutriments essentiels et dont ce dernier a physiologiquement besoin. Difficiles à digérer, les végétaux contiennent au contraire des antinutriments qui peuvent abîmer l'intestin. Et en poursuivant par, l'intestin de l'homme a en fait une capacité très restreinte à digérer les plantes et à en tirer le moindre bénéfice. La nature a créé des animaux herbivores, les ruminants, qui mangent des plantes et pour cela les a dotés d'un système digestif particulier. Un tube digestif très long, équipé... En revanche, le système digestif humain ressemble à celui des animaux prédateurs tels que les loups ou les lions. Notre système digestif est plutôt court et ne dispose que d'un seul estomac, pratiquement dépourvu de bactéries. Notre système est mieux adapté aux aliments de source animale. Elle poursuit en donnant différentes méthodes qui ont jalonné notre histoire où l'homme a cherché à extraire au mieux les bienfaits nutritifs en citant entre autres les méthodes de cuisson. Pour moi, tout cela est totalement en contradiction avec ce que j'ai entendu dans tes vidéos. J'imagine ! Comment comprends que je ne critique en rien ton travail ? Mais tu as le droit de le critiquer. Tu as le droit et tu as tout à fait le droit et tu aurais raison. Mais en même temps, qui dois-je croire dans ma quête de vérité ? Tu dois lire, tu dois étudier et ce que tu dois croire, c'est ce que tu vas ressentir et élaborer toi-même. La vérité peut-elle être aussi contradictoire ? Non, la vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une vérité. Par contre, les regards, tu vas voir. Capacité restreinte pour l'homme de digérer les végétaux, oui ou non ? Oui, 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 bien sûr, j'en ai déjà parlé. La densité nutritionnelle des végétaux est moindre que la densité nutritionnelle des produits animaux. C'est pour ça que tu grossis à l'extrême si tu consommes énormément de produits animaux, parce que la densité nutritionnelle est très importante. Donc oui, les végétaux sont moins concentrés. Capacité restreinte pour l'homme de digérer les végétaux. Alors ça, ça va dépendre de ta dysbiose intestinale. Mais j'ai déjà dit, particulièrement pour les gens qui sont en forte dysbiose, que transitionner de manière trop rapide, ça peut les amener à un état de dénutrition, parce qu'ils n'ont pas le biote intestinal nécessaire adapté pour digérer ces éléments végétaux. Système digestif humain proche de celui des grands animaux prédateurs. Alors ça, on n'a pas le système digestif des herbivores, ça c'est clair, mais on n'a pas du tout le système digestif des carnivores, ça c'est vin aussi. Le problème, je vais te dire, c'est que des personnes comme Natasha Campbell, quand elles pensent végétarisme, elles pensent manger de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe... Ils oublient un truc, c'est que l'aliment naturel favorable pour l'humain, c'est le fruit. Nous sommes des frugivores, on n'est pas des herbivores, on n'est pas des carnivores, on est des frugivores. Frugivores, ça veut dire quoi ? Ça veut dire majoritairement des fruits et des feuilles vertes, accompagnés dans la diète frugivore, il peut y avoir différentes variations, il peut y avoir un peu de produits animaux, un peu, oui. On est adapté pour en consommer un petit peu, mais on n'a pas un estomac qui permet l'absorption, par exemple, comme les carnivores. Il y a de l'assimilation au niveau de l'estomac pour les carnivores, ce n'est pas le cas pour les frugivores. Il y a un intestin qui est bien plus court pour les carnivores que pour les frugivores, parce que sinon il y aurait de la putréfaction dans les intestins, et c'est ce qui se passe si on mange trop de viande. Bienfait de la cuisson, oui ou non ? Mais ça aussi, pareil, ça ne veut rien dire bienfait de la cuisson. Pour des individus qui sont complètement épuisés, dont le système endocrinien est complètement épuisé, je l'ai dit aussi et j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, au début la cuisson permet de briser les celluloses, parce que sinon le biote intestinal ne va pas réussir à briser, et va rendre plus disponible en termes de macronutriments, glucides, lipides, protéines, des aliments qu'ils auraient du mal à digérer. Par contre, en termes de micronutriments, tu les perds ! Les micronutriments sont perdus par la cuisson, ça de toute façon. Végétaux pauvres en nutriments, alors ça c'est archi faux, les végétaux ne sont pas pauvres en nutriments, je te signale que les animaux élaborent leurs nutriments en concentrant les nutriments des végétaux, donc ils sont concentrés, plus ce n'est pas mieux, mais les animaux construisent leurs nutriments à partir des végétaux, donc les végétaux sont très très riches en nutriments, ça de ce côté-là, tous les végétaux, tous les fruits sont très riches en nutriments à partir du moment où ils sont cultivés sur un sol assez sec, sur un sol assez riche. Moi, je comprends ce que dit Natacha Campbell, je le comprends et je le relativise. Ce que dit Natacha Campbell, elle dit, pour des individus qui sont épuisés, et c'est vrai moi, je vois des ados maintenant qui sont tout palichons avec des cernes sous les yeux, qui sont tout blancs, tout frêles et tout comme ça, et qui me disent, on veut passer au cru vegan d'un seul coup, et là je leur dis, attention, ça risque d'être violent, ça risque d'être très très violent. Pourquoi ça risque d'être très très violent ? Parce qu'actuellement tu fonctionnes encore sur la stimulation, tu as un système digestif qui a une capacité limitée, si du jour au lendemain tu switches sur une alimentation crue et végétale, ça risque de poser un gros problème parce que tu ne vas pas assimiler de manière adéquate. Donc, vas-y progressivement, et en même temps que tu épures ton alimentation, tu remontes cette physiologie, tu remontes ton système endocrinien. Je comprends Natacha Campbell, elle doit avoir des tas qui s'y lancent par idéologie et qui se crachent. Et après ça devient des personnes qui sont anti-végétarisme, donc je pense que mettre en garde c'est pas plus mal. Moi le travail de Natacha Campbell, je le respecte énormément, mais comme tous les travaux que je consulte finalement, je prends, j'étudie. Quand elle dit, on a le système digestif des carnivores, là je dis ok Natacha, je ne suis pas d'accord, c'est HTIFO, je pense que ça vient aussi de sa culture, de ses habitudes alimentaires, comme moi aussi dans ses vidéos, je peux faire part aussi de ce qui est mes habitudes. Tu sais, c'est un peu comme si je te disais, nous sommes physiologiquement faits pour faire des monodiètes de pastèques. Non, ce n'est pas vrai, mais pourtant ça c'est mon appétence à moi, tu voudrais que je vous ai justifié, c'est de la rationalisation cognitive. Donc, les faux que nous sommes constitués comme des carnivores, c'est HTIFO, ça tu peux le vérifier n'importe où, nous ne sommes pas constitués comme des herbivores non plus, nous sommes constitués comme des frugivores. Et c'est-à-dire que l'essentiel de notre alimentation, une fois le système réhabilité, devrait être des fruits. Ça c'est clair, fruits gras, fruits sucrés, fruits doux, fruits aminacés, et puis ce que tu veux. Elle met en garde, je trouve que c'est une bonne idée. Bienfait de la cuisson, non, la cuisson est un méfait dans tous les cas. Par contre, c'est un méfait parce que ça fait perdre une grande quantité de micronutriments. Si tu veux, il n'y a rien dans un aliment cuit qu'il n'y ait pas dans un aliment cru. La cuisson ne rajoute rien, elle ne fait qu'enlever. Par contre, il y a certains individus qui ont un système digestif tellement épuisé qu'ils vont avoir du mal à tirer les macronutriments des aliments crus végétaux qu'ils vont consommer. À ce moment-là, les cuir, ça va les rendre plus disponibles. Mais en termes de macronutriments, Natasha Campbell ignore les jus, c'est faux, elle les recommande. Elle recommande les jus à bon escient, mais quand elle parle aux végétaux, elle ne mentionne peut-être pas assez les jus et elle ne considère pas assez les fruits. Natasha Campbell, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle s'adresse à des enfants en dysbiose profonde, avec un système endocrinien complètement épuisé. Elle a ses raisons et sa méthode, dans ces cas-là, fait mouche. Force est de constater que sa méthode fait mouche. En tout cas, il y a beaucoup de retours par rapport à ça. Donc il y a certainement des choses à étudier, il y a des choses à comprendre là-dessus, et puis toujours pareil, à en faire ensuite sa propre compréhension. Les végétaux ne sont pas propres en nutriments. La cuisson est un bienfait uniquement pour les gens qui ne peuvent pas encore tirer toutes leurs substances des matériaux crus. Et la priorité, c'est d'améliorer cette absorption de manière à pouvoir profiter, oui, des macronutriments, mais aussi des micronutriments. Système digestif prof celui des grands animaux prédateurs, claque. Capacité restreinte pour l'homme de digérer les végétaux, ça dépend des cas. Les produits animaux, les protéines, accroche-toi, accroche-toi pour digérer ça, ça va impacter lourdement, ça va acidifier énormément l'organisme. Donc déjà, je veux dire, Natasha Campbell, ce qu'il faut retenir d'elle, c'est beaucoup de produits gras pour les personnes qui sont épuisées, des choses comme ça, et qui ont une dysglose intestinale. Ça, je trouve ça intéressant. Pareil, elle met l'accent uniquement sur le gras animal. Moi, je pense que c'est trop restreint. Le gras végétal, si on parle à l'huile de coco, la graisse de coco, l'avocat, des choses comme ça, les graisses végétales sont très intéressantes. Attention, on a tout fait, quand on parle de gras animal, à tomber avec des protéines animales, et les protéines animales sont extrêmement acidifiantes, congestionnantes, impactantes pour les tissus. Donc ça, c'est à proscrire. Donc c'est toujours pareil, tu vois, c'est comme ceux qui font le paléo, où le régime cétogène, ils disent manger du gras animal. Mais du gras animal, ça veut dire que tu vas prendre des protéines avec, la plupart du temps. Ça, il ne faut pas le nier. Et ça, ça pose des gros problèmes d'acidification. Donc, il ne faut pas vivre dans une espèce d'idéalisme. Moi, je t'encourage Théry, puisque tu es chercheur de vérité, à lire tout. A lire tout. En sachant que ce sera de la réunion de tout, finalement, que tu arriveras vraiment à te forger une compréhension aiguë du fonctionnement du corps humain et surtout à déjouer les pièges. C'est-à-dire que la plupart des paroles sont circonstanciées. Elles sont conditionnées à des circonstances de vie. Là, par exemple, quand Natacha Campbell dit bienfait de la cuisson, je dirais oui pour les personnes qui ont un système digestif qui est complètement épuisé, qui n'arrivent pas à tirer leurs macronutriments, des végétaux. Donc oui, ça peut avoir un intérêt, la cuisson. Dans notre cas, c'est un désintérêt total, parce qu'on va perdre tous les micronutriments. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la pensée dialectique. En tout cas, j'ai mis les forces d'avoir une pensée dialectique et de vous présenter ce que c'est que la pensée dialectique. Donc je vous encourage vraiment à m'envoyer tous ces articles-là, ces articles soi-disant polémiques, je vous y encourage vraiment, parce que c'est pour moi quelque chose de très stimulant, on va dire. De très stimulant au sens où ça permet vraiment d'aiguiser sa compréhension. Et on ne perd rien à se confronter. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. J'adore la confrontation, j'adore la confrontation avec des idées nouvelles. C'est pour ça que quand j'ai trouvé un livre comme Natasha Campbell, a priori, le truc qu'elle disait, c'était juste l'inverse de ce que je disais. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc ? Et puis non, j'ai dit, non, non, mais attends, elle est reconnue dans son milieu. C'est donc ce qu'elle dit, il y a du vrai dedans. Donc prenons-le et étudions-le, décortiquons-le et après intégrons-le dans notre pratique. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de compréhension au niveau de la dysbiose intestinale. Elle apporte des clés majeures et j'ai une grande gratitude pour cette personne. Comme j'ai une gigantesque gratitude et une révérence totale pour mon formateur, Robert Morse, qui m'a tout appris en matière de détoxination, comme j'ai une immense gratitude pour Arnold Ehret, pour Shelton, pour Jensen, pour Raymond Dextré, pour tous les gens qui m'ont inspiré, qui m'ont apporté des parcelles de compréhension que j'ai intégrées pour faire ma compréhension et mon message, qui est mon message à moi, que je partage, mais ce n'est pas pour devenir ton message par clonage, c'est pour devenir finalement ta compréhension et ton chemin vers la régénération. Moi, c'est ce que je veux. Tu vois ce que disait Aldous Huxley ? C'est sortir de cette chape de non-pensée finalement qui fait qu'on fonctionne uniquement sur l'émotionnel, sur le provocateur, sur le... C'est vain, c'est vain et c'est creux et ça n'amène rien. Ça amène un petit peu de mousse, de chantilly à la surface, un peu d'excitation, un peu de dramatisation, mais au final ça n'amène rien. Là, tu apportes des vraies questions. Natasha Campbell a le mérite d'apporter des vraies questions qui m'ont confronté, à laquelle je me suis confronté, ça m'a obligé à chercher, chercher plus loin et aller plus loin dans la compréhension. Et pour ça, je la remercie vivement. Je vous souhaite vraiment à tous, chaque jour, de pouvoir accepter la confrontation... Là, il y a le soleil qui se lève. ...de pouvoir accepter la confrontation avec des idées nouvelles, sans vous sentir déstabilisé, non pas pour sentir ébranlé dans une forme de religion ou de dogmatisme, mais plutôt pour élaborer une pensée riche, une pensée en mouvement, une pensée vivante. La pensée de la régénération, c'est aussi ça, c'est une pensée vivante. Et bonne régénération, bonne abondance de fruits. Il y a le printemps qui arrive, il y a l'été qui arrive. C'est le moment de planter. Bonne abondance de fruits, de légumes, de tomates, de concombres à venir, de pastèques, de bananes, de pommes, de mandarines, d'ananas, de fruits de tout azimuts, de framboises, de cassis, de neffles qui vont arriver, de cerises et de fraises, j'ai oublié les fraises, de figues qui viendront après. Bonne abondance, bonne régénération et bonne découverte des lois physiologiques de base de l'être humain. Merci. Merci. Merci.